Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole de Papier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau. Il s'agit d'un ouvrage de développement personnel écrit par le docteur et chercheur en neurosciences Joe Dispensa. Ce livre propose une approche intéressante pour changer les habitudes et les schémas de pensée qui limitent notre potentiel et nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Le livre se concentre sur la science de la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à se remodeler en fonction de nos expériences et de nos pensées. L'auteur explique comment nous pouvons changer notre vie en modifiant notre façon de penser et de ressentir, en apprenant à reprogrammer notre cerveau pour qu'il fonctionne différemment. Il explique également comment notre cerveau fonctionne et comment nous avons tendance à reproduire les mêmes habitudes de comportement jour après jour. Le docteur Dispensa explique également comment nos émotions et notre état d'esprit affectent notre corps physique, notre santé et notre bien-être en général. L'essentiel de l'ouvrage repose sur l'idée que nous avons la capacité de transformer notre vie en modifiant nos pensées et nos comportements. Il offre un ensemble d'outils pratiques pour aider les lecteurs à se libérer de leurs habitudes néfastes et à adopter de nouveaux comportements plus constructifs. Voici quelques-uns des exercices les plus importants cités dans le livre. Le premier, c'est la méditation guidée. Le docteur Dispensa fournit plusieurs méditations guidées pour aider les lecteurs à se connecter avec leur moi intérieur et à concentrer leur attention. Le deuxième exercice, c'est la répétition d'affirmations positives. L'auteur encourage les lecteurs à répéter des affirmations positives pour reprogrammer leur subconscient et changer leur état d'esprit. Le troisième outil, c'est la visualisation créative. Il encourage les lecteurs à visualiser leur vie idéale et à se concentrer sur les émotions positives associées à cette vision. Le quatrième outil, c'est la journalisation. L'auteur encourage les lecteurs à tenir un journal pour suivre leurs progrès et noter leurs pensées et leurs émotions. Le cinquième outil, c'est la pratique de l'auto-observation. Encore une fois, il encourage les lecteurs à se concentrer sur leurs pensées et leurs émotions et à être conscients de leur schéma de pensée, puis à travailler à les changer. En utilisant ces exercices pratiques, les lecteurs peuvent commencer à changer leur état d'esprit et à créer une nouvelle réalité pour eux-mêmes. Le docteur Dispensa insiste sur l'importance de la pratique régulière et de la persévérance pour voir des résultats. L'un des points forts de ce livre est la façon dont le docteur Dispensa aide les lecteurs à prendre conscience de la manière dont leurs habitudes de pensée et leurs schémas émotionnels peuvent être à l'origine de leurs problèmes. Il fournit également des outils pratiques pour aider les lecteurs à reprogrammer leur cerveau et à adopter de nouveaux schémas de pensée et de comportements plus positifs. Cela peut aider les lecteurs à mener une vie plus heureuse et plus satisfaisante. L'auteur donne plusieurs exemples concrets et des expériences scientifiques pour soutenir ces théories. Par exemple, il explique comment la méditation peut changer le fonctionnement de notre cerveau en stimulant la production de neurotransmetteurs et en réduisant l'activité du système nerveux sympathique. Il cite également des études scientifiques montrant des changements dans le cerveau de ceux qui méditent. Il parle aussi de l'effet placebo et comment il peut être utilisé pour traiter des problèmes de santé mentale et physique. Il mentionne des exemples d'études montrant comment simplement croire qu'un traitement fonctionne peut améliorer les symptômes. L'auteur explique la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se remodeler en réponse à de nouvelles expériences, et comment cette plasticité peut être utilisée pour changer nos habitudes et nos comportements. Il fait également référence à la physique quantique pour expliquer comment nos pensées et nos émotions peuvent affecter la réalité physique, en citant des expériences montrant l'impact de l'observation sur le comportement des particules subatomiques. En plus des exemples scientifiques, l'auteur partage des témoignages personnels de personnes ayant utilisé ces techniques pour changer leur vie, illustrant ainsi l'impact positif des exercices pratiques recommandés. Le docteur dispensarant les concepts abstraits de la neuroplasticité et de la méditation accessibles à tous. Le livre est très pratique et accessible pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Bien qu'il y ait des critiques affirmant que certaines idées du livre sont simplistes, il reste un outil précieux pour ceux qui cherchent à comprendre comment leurs pensées et comportements affectent leur vie et comment ils peuvent effectuer des changements positifs pour améliorer leur bien-être général. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé de tout ce que je fais. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada